Bonjour, ce cours concerne l'anatomie des annexes de l'utérus, à savoir les ovaires et les trompes. Comme objectif pour ce cours, c'est de savoir situer l'organe et son rôle, sa description, connaître ses rapports, sa vascularisation, et connaître les principales implications de l'anatomie en pratique clinique. L'appareil génital féminin occupe la loge génitale de la cavité pelvienne, en arrière de la loge visicale et en avant de la loge rectale. La loge génitale est limitée en antérieur par le septum visico-vaginal et en postérieur par le septum recto-génital et latéralement par les lames sagittales. La loge génitale contient l'utérus, les annexes de l'utérus, à savoir les trompes et les ovaires, et une grande partie du vagin. Tous ces éléments, sauf les ouverts, sont recouverts de péritoine, dressant ainsi d'une paroi latérale à l'autre paroi du pelvis, une véritable cloison transversale appelée le ligament large. Sur cette vue celluloscopique, on voit l'utérus qui occupe la partie médiane de l'excavation pelvienne, en arrière de la vicie, en avant du rectum, et on voit les annexes qui s'étalent de la cornitérine vers la paroi latérale du pelvis. Et là, c'est la trempe sur toute sa longueur, et on reconnaît l'ovaire par sa couleur caractéristique, qui est blanc lacré. L'anatomie des ovaires L'ovaire est la gonade, père de la femme. Il s'agit d'une glande exocrine qui produit les follicules, les ovules, et c'est aussi une glande endocrine qui secrète des hormones stéroïdes. Elle se situe dans la grande cavité péritoniale contre la paroi pelvienne latérale. L'ovaire a une forme d'une amande de couleur blanchâtre. Elle est en position à peu près verticale. On lui décrit deux faces, une face latérale et une face médiale, et deux bords, un bord libre dorsal et le bord mésovarique qui est ventral. Et c'est là où siège l'huile de l'ovaire, et aussi c'est la zone de réflexion du péritone. On distingue aussi deux pôles, un pôle supérieur, dit extrémité tubaire, et un pôle inférieur, dit extrémité utérine. L'ovaire a une consistance ferme. L'hélice est régulier avant la puberté, et avec le développement des follicules durant la période d'activité génétale, il devient mamelonné. Après la menopause, elle s'atrophie et devient sclérée. Cette dimension moyenne chez la femme adulte, c'est-à-dire en période d'activité génétale, elle a une longueur de 4 cm pour une largeur de 2 cm et une épaisseur de 1 cm. Le poids moyen est de 8 grammes. Quels sont les rapports péritoneaux de l'ovaire ? L'ovaire est un organe presque entièrement dépourvu de péritone. Le péritone recouvre juste son bord ventral au niveau du île. Ses moyens de fixité sont le mesovarium, le ligament utéro-ovarien ou dit aussi ligament propre de l'ovaire, le ligament tubo-ovarien et le ligament lombo-ovarien ou ligament suspenseur de l'ovaire qui accompagne les vaisseaux ovariens. Ses rapports avec les organes se font essentiellement avec les onces grêles et le côlon segmoïde. La vascularisation, elle provient de deux sources. L'artère ovarienne qui est une branche directe de l'aorte et une branche de l'artère utérine qui est une branche de l'artère hypogastrique ou l'iliac interne. L'artère ovarique naît de la face ventrale de l'aorte au niveau de L2. Il suit le ligament lombo-ovarien, croise l'urtère à la hauteur de L3 et se termine au niveau de l'extrémité tubaire de l'ovaire par l'artère ovarique latérale qui s'anastomose avec une branche de l'artère utérine. Et il donne une collatérale pour vasculariser la trempe. Il s'agit de l'artère tubaire latérale. L'artère utérine, naît de la trempe ventrale de l'artère iliac interne, atteint l'ovaire au niveau de son extrémité utérine et donne trois branches. D'abord, l'artère rétrograde du fond utérin qui est destinée à vasculariser le phendus utérin et l'artère tubaire médiale qui va s'anastomoser avec l'artère tubaire latérale pour former l'arcade tubaire. Et puis, une autre branche, l'artère ovarique médiale qui s'anastomose avec l'artère ovarique latérale. Les veines, elles forment un plexus veineux et complexe au niveau de l'ovaire puis deviennent satellites des artères et rejoignent les veines utérines qui rejoignent la veine iliac interne homolatérale et les veines ovariques qui rejoignent du côté droit directement la veine cave et du côté gauche, ils vont se jeter dans la veine rénale gauche. Les lymphatiques, deux collecteurs, les collecteurs du ligament lombo-ovarien qui vont rejoindre les lymphatiques, le groupe latéro-cave, pré-cave et latéro-aortique et les nœuds lymphatiques pelviens iliaques. Et puis, l'inervation provient du plexus épogastrique. Concernant l'anatomie de la trempe utérine, la trempe utérine est un canal per-symétrique qui conduit l'ovule à l'utérus. C'est le site habituel de la rencontre avec le spermatozoïde donc c'est l'organe de la fécondation. Le ligament large est une cloison péritoniale à deux feuilles, paires et symétriques tendues de chacun des bords latéraux de l'utérus à la paroi pelvienne latérale en recouvrant les deux trompes. Concernant la description anatomique des ovaires, de la trempe pardon donc la trempe mesure 10 à 14 cm de long avec 4 segments un segment utérin non visible puisque situé même dans l'épaisseur de la corne utérine un segment ismique qui est horizontal, obliquant dorsal et en latéral l'ampoule qui longe le bord ventral de l'ovaire puis se replie en arrière et en bas sur la face médiale et puis le pavillon qui est en forme d'entonnoir qui est appliqué sur la face médiale de l'ovaire son pourtour présente 10 à 15 franges dans la plus longue appelées franges ovariques et adhère à l'ovaire en suivant le ligament tubo-ovarien Le pavillon est ouvert dans la grande cavité péritoneale par l'ostéome abdominal ce qui explique la possibilité d'avoir des grossesses extra-utérines et des infections qui peuvent se propager par voie ascendante Concernant la configuration externe la trempe présente 4 tuniques de l'intérieur vers l'extérieur il y a une muqueuse qui est très plissée une musculeuse en deux couches interne, circulaire et externe, longitudinale et une unique conjonctive et puis la séreuse péritoneale Les rapports péritoneaux se font essentiellement avec le ligament large Le ligament large contient la trempe et s'arrête au niveau du pavillon à la limite des franges et n'inclut pas les ovaires Il a une forme d'une cloison transversale quadrilatère Elle est constituée par le prolongement latéral des deux feuilles péritoneaux ventrales et dorsales qui recouvrent l'un la face antérieure l'autre la face postérieure de l'utérus et on le compare à un drap plié en deux qu'on met asséché sur une corde à linge Le ligament large est formé par l'union des deux feuilles péritoneaux antérieures et postérieures Les deux feuilles s'écartent l'un de l'autre reposant sur le plancher pelvien et se poursuivant par le péritone paritale Un bord médial qui suit le bord latéral de l'utérus et un bord latéral qui s'insert sur la paroi pelvienne latérale Mais cet état de base simple au départ se complique du fait de la présence de la part de la trempe d'éléments ligamentaires appelé aussi ailerons Et on distingue au niveau du ligament large deux segments différents Un segment supérieur dit mesomètre constitué de trois ailerons de forme triangulaire à base paritale et à sommet utérin et qui convergent vers la corne utérine En haut, il y a l'aileron médian, tubaire, appelé aussi mesosalpinx qui englobe la trempe et ses vaisseaux et correspond au bord cranial du ligament large En avant, c'est l'aileron ventral, funiculaire C'est l'aileron du ligament rond Il est en effet sous-tendu par le ligament rond Ce ligament est tendu de la corne utérine jusqu'à la grande lèvre en passant par le canal inguinal En arrière, on trouve l'aileron dorsal ou le mesovarium sous-tendu de médial en latéral par le ligament utero-ovarien le bord mesovarique de l'ovaire et une partie du ligament lombo-ovarien Un segment inférieur qui correspond au bord caudal du ligament large et qui renferme un tissu celluleux fibreux et qu'on appelle le paramètre qui est un élément anatomique très très important En effet, le paramètre constitue la partie inférieure du ligament large qui est formé d'un tissu cellulaire dense et se poursuit en caudal par le paravagin Le rapport essentiel dont le paramètre est celui de l'urétaire pelvien est l'artère utérine L'artère utérine décrit une crosse qui lui fait surcroiser l'urétaire à ce niveau-là Il s'agit d'un rapport majeur lors de la borde chirurgicale de l'utérus Sur ce schéma-là, la partie supérieure est le mésomètre et la partie inférieure est le paramètre Au niveau du mésomètre, il y a l'aileron médian tubaire L'aileron antérieur ventral funiculaire ou du ligament rond et en postérieur, c'est le mésovarium La vascularisation La tremble est vascularisée par une arcade infratubaire formée par l'anastomose de l'artère tubaire latérale qui est une branche collatérale de l'ovarique L'artère tubaire médiale qui est une branche terminale de l'utérine Les vins sont satellites des artères et les lymphatiques rejoints les lymphatiques l'utérus et de l'ovaire et l'innervation provient du plexus épogastérique Concernant la vascularisation des annexes Elle provient de l'artère ovarienne et de l'artère utérine L'artère utérine, au niveau de la corne utérine, va donner un rameau tubaire médial et un rameau ovarien médial et qui vont s'anastomoser avec le rhomologue qui vient de l'artère ovarique qui donne un rameau ovarique latéral et un rameau tubaire latéral Quels sont les intérêts pratiques de l'anatomie ? C'est très nombreux Pour l'exploration des annexes en cas de bilan d'infertilité, de stérilité ou en cas de suspicion de tumeur de l'ovaire La celluloscopie, l'exploration endoscopique avec le test bleu de mytilène Donc on injecte du bleu qui va à travers le col qui va passer dans la cavité utérine passer à travers les trembles et sortir dans la cavité péritoniale Donc on dit que le test est positif c'est-à-dire que les trembles sont perméables quand on voit du bleu dans la cavité abdominale L'échographie par voie suspibienne ou vaginale permet d'explorer les ovaires essentiellement en cas de tumeur L'hystérosalpingographie, donc on injecte un produit radiopaque par le col qui va passer au niveau de l'endocole au niveau de la cavité utérine et va passer à travers les trembles pour sortir dans la cavité péritoniale donc le passage du produit de contraste à travers les trembles dans la fosse ovarique Le scanner, la thermodoncytométrie et l'imagerie par résonance magnétique sont demandés en cas de tumeur de l'ovaire puis dans la chirurgie sur les annexes on peut faire une annexectomie c'est-à-dire l'ablation de la tremble avec l'ovaire une cellepangectomie c'est-à-dire lorsqu'on fait l'ablation juste de la tremble la kystectomie, lorsqu'il y a un kyste au niveau de l'ovaire on enlève juste le kyste souvent il y a des adhérences entre les différents organes surtout dans le cadre de l'infertilité on l'appelle adésiolise et puis des fois on fait des ligatures, sections de tremble chez les femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants je vous remercie merci 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 merci